Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kory, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Winter Survival. Aujourd'hui, on va voir pour thème les mercenaires. Et hop, je reviens tout juste d'expédition, parce que je vais justement crafter un lit. Parce que je suis au niveau 35. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez être contents parce que je pense que vous aurez la mage quand vous regardez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas au niveau 35, grâce à la mise à jour d'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'être au niveau 35 justement. Le craft a été baissé de niveau. Il faut être au niveau 25. Donc hop, on va aller dans la liste de craft. Je suis déjà dessus. Donc moi, je n'ai plus le niveau qui s'affiche, mais en tout cas, c'est au niveau 25. Hop, je vais la prendre. Et je vais aller récupérer les ressources qu'il me faut. Sachant qu'il faut que je me fasse aussi un peu de place, parce que forcément, j'ai récupéré plein de trucs. Là, je n'ai rien à ranger. C'est cool. Dragon, toi, tu vas rester en place dans ton lit. Tu ne vas pas utiliser ta jauge de faim pour rien. Hop, il me reste les viandes gelées. Ouais, ça, je les rangerai après. Ce n'est pas grave. Le bois. Je suis bientôt fou de bois. Alors, il va me falloir des planches comme ça. Donc des planches de pain. Des planches normales. Allez, hop, on en reprend. Avant que je les mette n'importe où, je vais garder ça en haut, pour me dire de les garder. Je vais ranger ça. Hop. Bon, désolé, je fais ma petite routine quand je reviens d'expédition. Hop, je range tout ça. Et du coup, là, je crois qu'il ne me manque pas grand-chose. Il ne me manquait que les clous en bronze et les pièces de précision. Hop, voilà. Oh, regarde. Impeccable. On a tout. Donc on l'a crafté. C'est nickel. Et là, je vois juste au passage, dans la description, il faut un étage de niveau 2 requis. Et on a un nombre max de 20 lits. Bon, alors, le niveau 2, on va l'avoir ici. Donc je vais le crafter ici. Par contre, la quantité 20 lits, vous ne vous amusez surtout pas à crafter 20 lits d'un coup. Parce qu'en fait, vous allez être bloqué par le prestige de votre camp. Alors, je vais expliquer ça juste après. Je vais d'abord installer le lit. Je vais déjà regarder... Hop, on va le mettre comme ça. Je vais déjà regarder s'il m'est possible de recruter un mercenaire. Donc là, j'ai installé le lit du mercenaire. Je vais aller voir le charroniard qui est juste là. Donc là, on va dire que ce n'est pas son prénom. On va dire que ce n'est plus son métier. Donc charroniard, il va plutôt nous récupérer de la viande. Donc là, glaner. Hop, vous voyez. Alors, je vais le prendre. Parce que là, ça m'intéresse. Donc, yes. Succès de recrutement. Donc là, vous voyez. Il a disparu. Il s'est barré. Il est arrivé ici dans mon camp. Donc là, en fait. Il va toujours revenir dans notre camp. Toutes les 12 heures. Donc, pour interagir avec lui. Soit vous allez près de lui. Et vous faites le bouton sélection. Ah, non. Je vous dis des bêtises. Ça ne fonctionne plus. Du coup, il faut aller directement en bas à gauche. Sur les deux petits crânes. Hop. Je sélectionne. Donc là, on est sur la page du mercenaire. Hop. Je vais aller sur le côté gauche. Dans le deuxième onglet. Toujours avec l'écran. Donc là, j'ai accès à mon charognard. On a deux possibilités. En bas à gauche. Supprimer ou sac. Sachant que sac, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Si vous faites supprimer. Normalement, je ne vais pas le faire. Mais normalement, ça vous met une petite fenêtre. Comme quoi, est-ce que vous êtes sûr. Et là, en fait. Vous le supprimez. Vous le virez. Et en fait. Donc, il repartira de votre camp. Dans les compétences. Là, vous voyez. Il y a la compétence glanée. De niveau 1. Donc avec de la viande congelée. Un clou en fer. Et ainsi de suite. Il y en a une deuxième. Qui est marqué. Débloqué. Bon. C'est un drôle de nom. Mais soit. On peut récupérer de la corde. Du linge. Ou des cordes roses. Alors, dans les mercenaires que vous allez récupérer. Ils vont avoir plusieurs niveaux. On va dire. Ils vont être soit normaux. Soit communs. Alors, communs. Élites. Ou maîtres. Et en fait. Là. Quand vous avez un mercenaire. Qui est au moins élites. Ça veut dire qu'il a deux compétences. Donc là. Il a glané. Et débloqué. Si vous en avez un maître. Il en aura une troisième. Et sachant que. Alors, une troisième. Ce n'est pas toujours vrai. Tant d'autant. Il ne va en avoir que deux. Mais en tout cas. En tant que maître. Il aura toujours. Dans une de ses compétences. Au lieu d'avoir quatre items proposés. Il en aura un cinquième. Et en général. Les quantités qu'il pourra récupérer. Seront plus importantes. C'est à dire. Là. Je vais dire une bêtise. Mais mettons. La première viande. C'est 35. Peut-être qu'il pourra en récupérer 50. Directement. Donc là. Je vais l'envoyer. Récupérer des ressources. Donc là. En l'occurrence. Je vais l'envoyer glaner. Donc sa compétence glaner. Hop. Je sélectionne. Je vais cliquer. Pour l'instant. Je ne peux accéder qu'aux viandes congelées. Sachant qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je vais faire assigner. Hop. Je valide. Donc là. Vous voyez. Sur sa page. C'est marqué au travail. Pendant 12 heures. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant. Je ne peux pas le faire revenir avant. Il va être parti pendant 12 heures. Et au bout des 12 heures. Il me ramènera soit les 35 viandes congelées. Soit. Enfin. S'il me ramène les 35 viandes congelées. C'est que tout se sera bien passé normalement. S'il a de la chance. Il va m'en rapporter le double. 70. Et s'il n'a pas de chance. Il va m'en ramener que la moitié. Donc là. A peu près 17. 17 ou 18. Ça dépendra. Parce qu'il ne pourra pas vous en rapporter 17 et demi. Petite chose que vous pouvez savoir. C'est que. Mettons. Vous avez récupéré un premier mercenaire. Qui est. On va dire. Un premier commun. Et que là. Vous en avez un devant chez vous. Car oui. Tous les jours. Il y a un nouveau mercenaire qui revient. Toujours au même endroit. S'il est meilleur. Que le mercenaire que vous avez actuellement. Mais que votre mercenaire est parti en expédition. Alors pas de soucis. Vous avez quand même la possibilité de le renvoyer. Même s'il est parti en expédition. Vous n'avez pas besoin d'attendre les 12 heures d'attente. Vous faites supprimer. Vous validez. Hop. Ça vous libère un lit. Et comme ça. Là vous pouvez de nouveau recruter le mercenaire que vous avez reçu. Sachant que. Il faut un lit par mercenaire. Donc là je reviens sur la page du mercenaire. Et vous voyez en bas marqué entourage. Un sur deux. Donc en fait ça veut dire que. Déjà là. J'ai le droit d'avoir un deuxième mercenaire. Donc je peux déjà me crafter un deuxième lit. Sachant que le deuxième mercenaire. Normalement il n'arrivera que demain. Ensuite. Ce que je vais pouvoir vous dire. C'est. Pour avoir un troisième mercenaire. Vous voyez toujours sur cette page. En haut c'est marqué. Chevalier niveau 1. Prestige. Level 4. Avec une barre d'expérience. Une barre de progression. 1361 sur 5000. Pour augmenter cette barre de progression. Il faut améliorer votre camp. Construire des bâtiments. Enfin. Construire des bâtiments. Quand je dis bâtiments. C'est dans la liste de craft. Tout ce qui est dans la rubrique immeuble. Donc en fait. Par exemple. Je vais aller sur table de sculpture. Quantité max. 3. Vous en craftez 3. Normalement vous récupérez 200 points. Pour augmenter la barre de progression. A chaque équipement que vous placez. Donc ça voilà. Vous essayez de placer au maximum. La quantité prévue. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre. Le troisième mercenaire. Oui. Il pourra être normalement débloqué. Si ça n'a pas changé. A partir de votre prestige niveau 6. Donc là vous voyez. Par exemple. Je suis prestige level 4. Pour l'instant. Je ne pourrai pas du tout avoir de troisième mercenaire. Même si j'en ai. Une farandole devant chez moi. Donc là. Pas possible. Il faudra vraiment que j'augmente. Cette jauge. Cette barre de progression. Augmente également. Quand vous tuez des zombies. Là par exemple. Vous voyez. Avec mon personnage. J'en ai tué 1831. Pour l'instant. A chaque fois que vous allez en tuer un. Il me semble que ça augmente. De un point seulement. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est toujours cette prise. Parce qu'au bout d'un moment. Vous allez voir que dans votre camp. Vous allez être bloqué. Vous n'allez pas pouvoir. Mettre plus. Plus d'un élément. Par contre. Ce que vous allez pouvoir faire. Alors on va le faire là en direct. Je vais prendre. Alors ça va être ici. Je vais prendre des ardoises. Je vais en profiter pour améliorer tout ce que je peux. Hop. Sachant que. Il me faudra. Je vais garder mes planches de pain qui sont là dans mon coffre. Je vais améliorer juste là comme ça. Regardez ce qui va être affiché quand je vais améliorer. Hop. Point de prestige. Plus 10. Donc là. Je vais aller voir. Dans ma part de progression. Je suis à 1371. On refait l'expérience. Hop. J'améliore. Normalement je dois être à 1381. Voilà. Donc ça c'est un moyen aussi. D'améliorer. Ou d'augmenter votre barre de progression. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire encore ? Par rapport au shop. Pour les mercenaires. Donc là je vais aller dans le shop. Je vais aller dans la rubrique. Clans. Là. On a deux possibilités. Un dépliant. Une note de travail. Donc là vous n'avez pas du tout. Ce n'est pas du tout nécessaire d'acheter ça. J'en parle juste par rapport à la vidéo. Comme c'est sur les mercenaires. C'est toujours dans le même thème. Donc j'en profite de le discuter. Alors. Les dépliants de corbeaux. Normalement. Hop. Donc là. Attendez. Je vais sélectionner. Je vais essayer d'avoir l'info. Ticket de recrutement collecteur. Ticket de recrutement glaneur. Et chasseur. Donc en fait. Là. Les différents. Les sigles. Sur les tickets de recrutement. En gros. Ça va vous faire apparaître directement devant chez vous. Un glaneur. Un collectionneur. Ou un chasseur. Par contre. Vous ne pourrez pas savoir si c'est un commun. Un élite. Ou un maître. Avant d'aller lui parler. Donc ça. Ce n'est pas nécessaire du tout. Comme je vous dis. De prendre ce pack là. Sachant que tous les jours. Il y a un nouveau mercenaire qui arrive. Et la deuxième chose. Clan. La note de travail. Hop. Je vais le sélectionner. Disponible pour des compétences mercenaires rafraîchissantes. Donc en gros. Ça va rafraîchir. Ça va modifier toutes les compétences. Vous ne pouvez pas dire. Je ne vais modifier que la deuxième compétence. Ou que la première. Ça va tout modifier. Si vous aviez un. Mettons un maître. Ça se peut qu'il devienne élite. Ou commun. En fait. Comment dire. S'il avait trois slots de compétences. Normalement il garde les trois slots. Par contre. Tout va changer. Donc si vous avez une compétence avec cinq items proposés. Vous en aurez peut-être plus que quatre. En fait. Ce n'est pas marqué là. Dans le shop. Par contre. Ça avait bien été notifié. Dans le patch note. De la mise à jour. Comme quoi. Vous pouvez. En utilisant. Cette note de travail. Vous pouvez soit avoir. Mieux. Comme mercenaire. Soit vous pouvez avoir. Un mercenaire pire. Donc là. C'est au petit bonheur la chance. Donc pareil. Ce n'est pas du tout nécessaire. De prendre ce pack là. Vous pouvez. Au fur et à mesure. Des jours. Récupérer. Un nouveau mercenaire. Et puis voilà. Ça marche très bien. Moi sur mon compte principal. Je suis actuellement. Avec trois mercenaires. Et c'est trois. Enfin. J'ai deux maîtres. Un élite. Et. Je les garde tout le temps. Les ressources qu'ils me proposent. Sont vraiment nickel. Ce n'est pas besoin. D'en avoir plus. Est-ce que je peux vous dire. D'autres maintenant. Sur les mercenaires. Je pense que j'ai fait le tour. Ce n'est plus besoin. De vous. Vous dire d'autres choses. Votre. Si. Juste une dernière chose. Le mercenaire. Quand il reviendra. Dans 12 heures. En fait. Vous allez savoir. Qu'il est revenu. Parce que. Quand vous allez. Vous déplacer dans votre base. Il va revenir. Il va réapparaître ici. Ce sera marqué. Charonnière. En l'occurrence. Pour le mien. Vu qu'il s'appelle. Charonnière. Vous. Vous récupérez ici. Vous pourrez récupérer. Directement. Les ressources. Toujours en allant. Dans. L'icône. Mercenaire. Deuxième onglet. Et là. Au lieu de. Au travail. Il se sera marqué. Récupérer. Donc en gros. Vous récupérez. Les ressources. Si vous n'arrivez pas. Récupérer. Les ressources. C'est que votre inventaire. Est tout simplement plein. Il faudra le vider. Pareil. Ça se peut. Qu'il vous ramène. D'autres petites choses. Lors de ces expéditions. En général. Ce n'est pas des choses. Très haut niveau. Comme par exemple. Là. Je lui ai demandé. De la viande. Il y a des chances. Pour qu'il m'en importe. Peut-être. De la viande normale. Non congelée. Ou alors. Des pots de bêtes. Voilà. Voilà. Et une dernière chose. Si. Le petit truc. Si vous voulez. Vous pouvez. Cliquer sur. Son nom. Charonnière. Et le changer. Je vais l'appeler Charonnière. Juste pour vous montrer. Qu'on peut le changer. Voilà. Bon. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Sur les mercenaires. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous souhaite bon jeu. A tous et à toutes. Je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada